Alors ici j'ai un document que je vais vous envoyer sur l'intranet, le serveur interne. Un document qui contient juste une seule page avec le titre là sur la gauche tourné, une image qui repousse le texte comme vous voyez, la bille, un bloc texte sur lequel il y a plein de choses qui ont été réglées, un texte qui a d'ailleurs du texte en excès, c'est-à-dire que tout le texte n'est pas visible, il sort du bloc. Donc on va analyser un peu ça et on va travailler un peu sur ce document, on va ajouter une deuxième page, on va jouer avec les gabarits, les masters, mettre de la numérotation automatique, faire des styles d'objets, enfin différentes choses sur ce document. Alors je vais vous faire un dossier d'assemblage, c'est-à-dire que ça-ci, ça pourra vous servir, regardez bien comment ça fonctionne. Évidemment vous, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le document ouvert encore, je suis en train de vous l'envoyer. Quand vous voulez transférer votre travail d'un ordinateur à l'autre, l'idéal c'est de créer un dossier d'assemblage qui va tout réunir dans un dossier, toutes les ressources, le document InDesign, les images qu'il utilise, les polices de caractère, les tableaux liés s'il y en a, du texte importé lié, enfin plein plein de choses. Alors on y va, c'est ce qu'on appelle File Package, Fichier Assemblage, enfin on y va, moi j'y vais. Voilà. Je vais enregistrer ça dans un dossier qui va s'appeler Premier Document 13 Folder. Donc le document est sur le disque dur, là, le dossier. Donc le document InDesign que vous allez arriver à ouvrir, parce que vous avez la version 2015.3, j'ai la 2015.4, ici sur mon ordinateur, et donc ce document INDD, ce document InDesign, cette mise en page, vous arriverez à l'ouvrir. Si vous voulez l'ouvrir dans une version plus ancienne que la 2015, la 2014 par exemple, il faudra utiliser le IDML, qui est une version du document prévue pour pouvoir être ouverte dans des anciennes versions de InDesign. Si vous avez une ancienne version de InDesign chez vous, et que vous voulez transférer vos documents de l'école vers la version de InDesign plus ancienne qui est chez vous, vous devrez utiliser les fichiers IDML. Si vous essayez d'ouvrir dans InDesign 2014 un document qui a été créé avec la version 2015, ça ne marche pas, ça ne va pas s'ouvrir. Non, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux être synchro entre l'école et chez vous, et avoir la même version. Les liens utilisés sont là. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une image. Les fontes utilisées sont là aussi. Mais je pense que de toute façon, vous les avez installées déjà sur l'ordinateur, celle-là, donc ça devrait aller. Ok, ce dossier, je vais donc le transférer vers le serveur Intranet. Alors, le serveur Intranet, vous pouvez vous y connecter si ce n'est pas déjà fait. Net1TI. En attendant que vous ayez vos identifiants personnels, l'identifiant c'est ANO, A-N-O, il n'y a pas de mot de passe. Il vous devrait arriver vers une série de dossiers qui ressemble à ça. Attention, sur les ordinateurs ici, si vous ne vous êtes pas encore identifié avec vos identifiants personnels, que vous n'avez sans doute pas, il faut savoir que tout ce que vous allez faire sur l'ordinateur, en cas de plantage, risque de disparaître quand l'ordinateur va redémarrer. La solution est de connecter un disque dur à l'ordinateur et d'envoyer vos dossiers vers le disque dur, de travailler sur le disque dur externe connecté à l'ordinateur. Une clé USB, non. Une clé USB n'est pas un espace, ce n'est pas un périphérique de travail, c'est un périphérique de stockage. Si vous envoyez directement les fichiers que vous travaillez dans les logiciels, vous les enregistrez directement sur une clé USB, ça crée des problèmes informatiques. Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez qu'une clé USB et que vous voulez vous assurer qu'en cas de plantage de l'ordinateur, vous ne perdez pas, vous enregistrez sur les disques durs internes de l'ordinateur et vous transférez vers la clé USB régulièrement. C'est la solution. Mais bon, quand vous aurez vos identifiants personnels, en cas de plantage, ça devrait rester sur l'ordinateur. C'est juste que là, on commence avec un identifiant anonyme. Et c'est ce même identifiant anonyme que vous utilisez pour vous connecter au Net1TI, qui est l'intranet. Alors, quand vous êtes dans le Net1TI, vous allez dans le dossier Prof d'Embermont. Et dans le dossier Prof d'Embermont, vous allez trouver le dossier que je suis en train de copier là. Le voilà. qui s'appelle Premier Document 11 Folder. Et vous allez le prendre. Attendez qu'il soit copié. Il est en train de copier. Tiens, tiens, c'est super lent. C'est parce que je suis à la fois avec le Wi-Fi et le filaire, sans doute. Bon, je ne vais pas prendre le risque. On va attendre qu'il se copie. Et puis, je vais désactiver le Wi-Fi. Non, on dirait que le filaire fonctionne. Je désactive le Wi-Fi. Voilà, OK, c'est plus vite. C'est plus rapide. Bon, alors, le document. Celui-là, je vais le jeter. Donc, celui-là, c'est celui-là que vous prenez. Premier document 13 Folder, qui vient d'être créé là à 14h12. Vous le mettez dans votre dossier document de l'ordinateur. Par exemple. Je crois que sur le bureau, parfois, ça ne veut pas copier. Quand on est en anonyme, je ne suis pas sûr. En tout cas, vous n'ouvrez pas le dossier et ouvrez au départ du serveur le INDD. Ne faites pas ça. Vous prenez le dossier par copier et coller sur Windows. Vous le transférez en local. Et on va ouvrir le fichier InDesign en local. Je sais qu'il y en a un ou deux qui vont essayer d'ouvrir au départ du serveur. Mais tant pis pour eux. Et on va analyser un peu les choses. On va couper sur le bureau.